Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Rencontre. Le 9 octobre dernier, l'Écultien entamait sa deuxième tournée européenne. Sur fond de crise ukrainienne et de ralentissement de l'économie mondiale, le Premier ministre chinois s'est rendu en Allemagne, en Russie, avant d'achever son voyage en Italie. Comment a-t-il été accueilli par la chancelière Merkel ? Qu'en est-il du rapprochement économique entre Pékin et Moscou ? Comment s'est déroulé le dixième sommet Asie-Europe à Milan ? Avant de discuter tous ces sujets avec notre invité, regardons ensemble ce reportage. La tournée de Li Keqiang dans trois pays d'Europe du 9 au 17 novembre a été marquée par la volonté de Pékin de renforcer la coopération avec les pays du vieux continent. Le Premier ministre chinois s'est d'abord rendu en Allemagne. Le thème de l'innovation a été au cœur des échanges. La chancelière allemande Merkel et son homologue chinois se sont affichés unis et ont promis d'intensifier la coopération entre les deux pays qualifiés de pôles de stabilité dans un contexte économique mondial difficile. En Russie, plusieurs accords stratégiques majeurs ont été conclus entre Moscou et Pékin. La Chine, qui se rapproche de plus en plus de son voisin, en a profité pour mettre en garde l'Europe contre la tentation de jouer la carte anti-russe suite à la crise ukrainienne. Enfin à Milan, lors de la dixième édition du sommet Asie-Europe, devenue la principale plateforme du dialogueur asiatique, Li Keqiang a appelé au rapprochement entre les deux continents. Il a notamment discuté de l'initiative lancée en automne 2013 par le président Xi Jinping, d'une ceinture économique de la route de la soie et d'une route maritime de la soie, un projet qui pourrait stimuler l'intégration économique régionale et promouvoir la reprise économique mondiale.